Là, je les ai bien enfoncés, on peut les couper un petit peu si vraiment ils sont trop grands pour éviter que ça fasse une surépaisseur Et on va venir poser Alors évidemment j'ai mis un carton en dessous, ça paraît évident pour pouvoir poser pour qu'il y ait une base solide Encore une fois, on prend le plus beau côté, même si le papier, tout ça, ça déborde un petit peu, c'est pas grave Puisque de toute façon, on fera de la déco par la suite Donc vous voyez, là ça vient juste là Donc on va se permettre d'en mettre, de mettre un autre ici Voilà De façon à avoir une bonne base On fait attention que ce soit bien posé sur toute la partie Voilà Voilà, vous avez compris le principe, on fait pareil avec les autres Alors je vais vérifier que mes chocolats ne sont pas trop grands Voilà, là, ceux-là ils sont mieux Ils sont plus adaptés Vous voyez, quand c'est un petit peu trop grand, on n'hésite pas On prend un ciseau, hop Donc ça, ça ne se verra pas, c'est pas grave Sachez que Que vous pouvez mettre, c'est ça que je cherchais Sachez que vous pouvez mettre des petits bâtonnets Ça marche aussi très bien Et c'est aussi, c'est assez efficace Des petits bâtonnets en bois Moi je préfère le chocolat parce que dans la crème Voilà, c'est juste une question de On va enlever le petit morceau de chocolat qui est là Voilà Et comme tout à l'heure On fait en sorte De mettre le plus beau côté Et voilà On vient poser comme ça Voilà Et il ne nous reste plus que le dernier Alors là, le dernier, il ne pèse pas trop lourd Donc on ne peut en mettre qu'un seul Voilà, comme ça Et on vient mettre le dernier Et voilà Vous avez un magnifique gâteau monté Maintenant, il n'y a plus qu'à faire Le décor Alors pour le décor, je vais en faire un Et puis je reviendrai vers vous Pour vous montrer comment j'ai fait Bien évidemment, chacun fait à peu près Comme il veut pour le décor C'est vraiment une question de choix par la suite Donc je reviens vers vous Pour la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo